Merci. Bonjour tout le monde. On va aller à l'ouverture de l'Assemblée. Qu'il soit résolu que la présente Assemblée soit ouverte. Proposée par? Oui. Conseiller Forgue et appuyée par? Oui. Conseiller Mainville. Merci beaucoup. C'est adopté. Addition, changement de l'agenda d'aujourd'hui. Oui, M. le maire. Alors, je voulais rajouter un item sous le huis clos. C'est concernant, ça va être sous Mme Maisonneuve, la directrice des ressources humaines. Et puis, c'est concernant une réévaluation d'une position à travers l'équité. Et puis, ça va être sous les clauses de huis clos pour personnes identifiables et les relations de travail. Ok. Merci. Ça, c'est rajouté. D'autres choses, membres du conseil? Non? Ok. On va aller à l'adoption. Oui. Alors, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées, si on se note, le cas échéant. Proposée par? Oui. Conseiller Arlentier et appuyée par? Oui. Conseiller Fort. Briard, je m'excuse. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Ok. Adopté. All right. Déclaration conflit d'intérêts. En a-tu? Non de démontrer, Mme Brizard? OK. Bon, là, on va aller à huis clos pour prendre une résolution. Et puis, Mme Brizard va dire pour quel item qu'on va à huis clos. Alors, qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 15h31 pour une session à huis clos conformément aux sections suivantes de la loi municipale 2001, section 239-2, personnes identifiables et aussi relations de travail, négociations avec employés. Proposée par? Oui. Alors, j'ai conseillé Fort et appuyé par conseiller Mainville. OK. Tout d'accord? Oui. OK. Adopté. OK. Je vais mettre la caméra en huis clos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Adoption des recommandations du board de bibliothèques. Alors, qu'il soit résolu que le procès verbal de la réunion suivante du Conseil d'administration de la Bibliothèque publique de la Nation soit daté tel que présenté. Procès verbal du 19 novembre 2020, proposé par? Oui. Conseiller Forgue et appuyé par? Oui. Conseiller Mainville. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Est-ce qu'on peut aller chercher, monsieur, là, vous? Je viens de texter. Je ne sais pas comment vite ça va aller. Prochain, c'est... OK. La demande de la pétition pour M. Legault a fait sa présentation. Alors, on n'a pas mis la pétition sur le site web à cause de... Non, parce qu'il y a des... ... des informations, oui. Mais, toi, tu devrais... Oui, nous autres, on l'a, M. le maire. Ah, OK. Oui, on a fait un scan. On avait plusieurs, non, j'imagine? Oui. Oui. Bonjour, M. Legault. Bonjour. 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 C'est bien. Ah, c'est correct. On attend votre rapport, M. Legault, c'est bon. OK. Vous l'avez toutes reçues? Oui. D'accord. Est-ce que... Vous avez des questions? Non, bien, OK. On a lu ça, c'est... Et puis, les côtés, je dis aussi, sont pas... Je vous en ai déjà parlé. Ils sont pas trop, trop en faveur aussi de réduire la vitesse. Non. C'est parce que c'est une fausse protection, je vous le dis, là, moins aussi clair que ça, là. C'est pas parce qu'on change une pancarte à 70 les gens. J'ai tout le temps dit aux gens, je comprends, puis tout le monde fait de la vie. Tout le monde, on court tout. On veut tout aller plus vite que... Puis, les gens disent, bon, on va baisser 140, on va baisser 160. C'est un faux débat. Les gens respectent pas 80, pourquoi qu'ils respecteraient ça, les 10? C'est tout simplement de l'enforcement qu'on a besoin. C'est plus une présence policière. Mais, avec les données que j'ai eues des Comtés-Unis, qu'on a regardé ça, moi et Jérémie, le problème, il n'est pas majeur, là. Donc, il est important de ne pas réagir simplement par peur, non plus. Je peux comprendre que les gens, la route est étroite. Ce que j'ai demandé à Jérémie, le directeur des Comtés-Unis, c'est s'il est possible de devancer le... Le pavreur d'élargissement de la route, comme qu'on voit un peu partout, maintenant, il pavre les épaules humaines et tout. Donc, il va regarder ça, Jérémie, s'il peut faire un avancement dans son asset. C'était une heure, comme j'ai parlé de ça aussi, puis j'ai fait assez donc d'avancer dans ton asset management plan. À cause du trafic, puis le nombre de maisons, l'accotement sera très bien un peu aussi. Et puis, ça aiderait à sécuriser l'endroit aussi. Exact. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur mon rapport, ou... Non, je suis d'accord. Et puis... Tu es à 70, ça va juste en l'entier les gens qui suivent la limite. Et ceux qui s'en aillent à 5, ils vont continuer à aller à 5. Des fois, ça cause que du monde qui va doubler les autres, puis ça peut causer d'autres accidents. Exactement, ça. Et aussi, la zone en avant de l'école Cambridge Public School, M. Bouchard a compté se dire, il a regardé des caméras radars de vitesse. Ça ne serait pas rentable. Ça nous coûterait beaucoup trop d'argent. Ça prend un volume de chemin à peu près de 10 000 chars par jour. Il faut que ça soit rentable. Puis ça prend aussi un volume d'infractions. Donc, eux autres, s'ils ont fait des études, puis les infractions ne sont pas là, pourquoi installer une affaire qui coûterait extrêmement cher aussi? Donc, s'ils aient regardé à la table qui a été ressortie, c'est très... Disons, on parle de 7 % du trafic qui est au-dessus de 100 km à l'heure. Donc, c'est... C'est n'importe où, s'ils aient regardé, là, c'est dans les normes. Les gens font de la vitesse, mais ils n'en font pas. Que ce soit chez toi, dans la rue, chez nous, je veux dire, j'en vois passer, là, c'est épouvantable, mais... Rien, je veux dire, à un moment donné, c'est tout simplement l'enforcement qu'on a besoin. Donc, je sais que les gens, ce n'est pas ça qu'ils veulent entendre, mais c'est tout simplement la réalité. Il ne faut pas oublier qu'on conduit toutes nos autos avec la perception qu'on devrait conduire. Donc, tu conduis ton auto, c'est une perception que tu devrais rouler 80-90. Tu vas rouler 80-90 sans même t'en rendre compte. Donc, baisser des limites, c'est pour ça qu'il faut être très prudent à faire ça. Si vous baissez des limites, puis vous n'avez pas une perception de rouler sur les limites-là, ça devient des « speed traps ». Ça devient bien que les gens pongent des gros tiquettes, puis ils ne comprennent pas pourquoi, puis... Là, ça va nous revenir par après, parce que là, on a mis une vitesse qui n'est pas réaliste. On voit ça souvent à des places. Ils l'avaient essayé sur la 17 à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils l'ont remonté, parce que ça a rendu... Ça ne fonctionnait pas. Donc, on ne va pas. Oui, OK, merci. Et puis, on a eu une rencontre avec les polices provinciales la semaine passée, puis on a refait le message aussi. Ils comprennent très bien, ils ont bien des plaintes à l'école. Et puis, ils vont continuer d'en faire du patrouillage de l'hôpital. Merci. D'abord, il va y avoir une résolution là-dessus? Oui. La recommandation, je ne sais pas si vous voulez... C'est ça que vous l'appuyez? Oui, je vais lire la résolution. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations telles que présentées dans le rapport TP 07-2021, afin que la limite de vitesse demeure à 80 km par heure sur le chemin de Comté 3. Qu'il soit aussi résolu que le Conseil de la municipalité de la Nation demande aux Comtés-Unis de Prescott et Russell de mettre en priorité le resurfaçage du tronçon, afin d'élargir la route pour paver l'accotement pour les piétons et les cyclistes. Proposé par? Oui. Conseil Arlentier. Et appuyé par? Oui. Conseiller Briard. OK. Merci beaucoup. Tous d'accord? Oui. OK. Et puis, une copie va être envoyée au comtés-unier à M. Bouchard? Oui. OK. C'est bon. Merci, M. Legault. Le prochain, c'est M. Renaud. Oui, je vais l'appeler. Oui. Oui, bonjour, M. Renaud. C'est Mme Brizard. On est en réunion du conseil, en réunion publique. Et puis, on est à votre rapport WS07-2021. OK. Merci. Bonjour, les membres de conseil, M. Brizard. Bonjour. Le rapport se concernait l'appel d'offres qu'on avait fait pour la station de pompage numéro 1 à Limoges. Fait qu'on avait sorti l'appel d'offres. Les soumissions, vous voyez dans le rapport, notre plus bas soumissionnaire, il est quand même dans le budget. On avait proposé un budget de 800 000 pour faire ces ouvrages-là. Fait que c'est quand même une augmentation de 307 000 de notre plus bas soumissionnaire. Après l'élaboration avec nos consignants, on voit beaucoup des coûts sont reliés à deux ou trois morceaux d'équipement. Fait que les prix étaient juste mentionnés. Les prix, ils ont monté. Je pense qu'il y a un peu au courant de cette année, c'est un peu spécial. Fait qu'on a des génératrices, puis des pompes, puis des cabinets électriques, puis des filages, puis des coûts de matériaux juste en ces morceaux d'équipement sont montés, sont élevés. On voit dans les quatre soumissions qu'on a deux soumissions qui sont plus proches, moins chères, puis on a deux qui sont un peu plus chères. Notre soumissionnaire qui est le plus bas, on a fait un peu de recherche sur la compagnie. C'est une compagnie quand même locale. Elles sont situées à Somers Town, juste l'aise de Cornwall. Ils ont fait quand même, c'est très bien, ils ont fait cinq projets filiaires de l'Ella pendant les années 3-4 années. Fait qu'avec la ville d'Ottawa, puis la ville d'Hosbury aussi, au plein air. Fait qu'on voit bien qu'il y a des références, puis les projets qu'ils ont fait de filiaire, c'est bien. Aussi, je voulais juste mentionner que la station qu'on regarde, en fait les changements, la station a date quand même de 21 ans. Fait que toute l'infrastructure existante, elle était renouvelée aussi. Fait qu'à la même temps, on fait l'upgrade quand on parle de capacité, de ça que la station va nous donner pour le développement de l'infrastructure. Mais nous aussi, on remplace ce qui est étudiant, juste à cause de l'âge, puis de la maintenance, puis du coup, ça coûte à nous autres, entretenir le débit de l'infrastructure. OK. Merci, M. Renaud. OK. Ça aussi, c'est pour augmenter la capacité des projets domiciliaires qui s'en viennent au nord, hein? C'est ça. La station comme celle-là représente quasiment 90 % de débit qu'on envoie à la système de traitement, puis tout le développement proposé pour l'infrastructure, quasiment au nord de la station. Donc, tout ce débit-là va venir à la station-là. OK. Parce que c'est pas du futur aussi, qu'est-ce qu'on fait l'amélioration, ça. OK. C'est juste pour... C'est pas 100 % juste... On n'agrandit pas la station. On essaie... Je travaille dans la même situation, mais il a fallu remplacer les étudiants aussi existants, même si on n'avait pas de développement. Mais là, vu qu'on est là-dedans, on va grosser les ponts qui généralise tout pour en préparation. Ça va... Nous, on va défendre, disons, pour le prochain 20 ans. OK. Merci. OK. OK. Oui. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations telles que présentées dans le rapport WS 07-2021, afin que la proposition de « Eastern Welding » soit approuvée pour le renouvellement de la station de pompage des goûts numéro 1 pour la somme de 1,107,000 $ TVH en su. Proposé par... Oui. Conseiller Forgue et appuyé par... Oui. Conseiller Mainville. C'est à quoi le budget, quand même? Juste pour ajouter, j'avais oublié, c'est ma faute à moi, pour que le Conseil approuve que toi aies de signer le contrat avec « Eastern Ontario » et « Welding » aussi. OK. OK. Alors, je vais le rajouter. Est-ce que les proposeurs et appuyeurs sont d'accord? OK. Il n'y a pas de problème, M. Renaud, on va s'occuper de ça. Je vais faire... La résolution a été amendée à cet effet. Oh, il n'y a pas de problème. Ah oui. Tout le monde d'accord? Oui. OK. OK. Adopté. Merci, Doug. OK. OK. Merci. OK. Bye-bye. 7.3, ça, ça découle de... Qu'est-ce qu'on a parlé avec huis clos? Non, M. le maire. Non? Non. C'est un registre de taxes, là, pour « Tax Write-off ». Oui. Alors... On a vu les documents en huis clos, mais il faut passer une résolution quand même. Oui, oui. OK. Les documents n'ont pas été passés en huis clos, juste une clarification. Ça vous a été envoyé pour que... Alors, ces documents-là ne sont pas mis sur le site Web? Parce que... D'accord. Alors, mais ça n'a pas été discuté en huis clos. OK. Alors, c'est juste une clarification. Alors, qu'il soit résolu que les impôts fonciers pour les propriétaires à l'annexe A, si jointes, soient radiés selon l'article 354 de la loi municipale de l'Ontario 2001. Alors, proposé par... Oui. Alors, j'ai un taille. Alors, on va aller avec le conseiller Mainville et appuyer par le conseiller Ford. OK. Tout d'accord. OK. Oui. Appuyer. Adopter. All right. Bon. 7.4. M. Benjamin est avec nous, comme c'est là. Je vais juste partager l'écran de M. OK. Et voilà. Bonjour, M. Bonjour. Bonjour, Mme conseillère et conseiller. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je vous présente finalement le plan stratégique en développement économique et touristique. Donc, c'est un travail de longue ligne depuis plus de deux ans. On est très contents aujourd'hui de finalement pouvoir déposer le plan en tant que tel. Donc, sans plus tarder, on va passer. La conseillère Lentier a quand même travaillé beaucoup et est à l'origine du projet. Donc, je vais vous donner l'opportunité de mettre la table. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, si seulement c'était possible de passer la bouteille de champagne autour de la table du conseil, on pourrait le faire aujourd'hui. C'est effectivement beaucoup de travail qui a été fait. Puis, je me souviens, mon Dieu, en 2014, quand j'ai été élue la première fois, c'était une des priorités à ce moment-là. Puis, c'est vraiment le premier plan en développement économique et touristique qui va être finalement adopté par la nation. Alors, c'est très excitant. Donc, le plan a pour but de dresser la feuille de route pour les quatre prochaines années pour la nation. Et on est très reconnaissant d'avoir eu la participation de nombreux entrepreneurs. Si vous avez vu le rapport, il y a toute une liste des entrepreneurs de différents secteurs qui ont participé aux sessions de visionnement qu'on a faites puis qui ont contribué aussi à l'élaboration de la vision puis de la mission. On a aussi eu les intervenants régionaux en développement économique de la part des Comtés-Unis. On a aussi le Centre de services à l'emploi qui a toujours été très présent pour nous aider à avancer aussi de ce côté-là. Et bien sûr, l'équipe municipale avec Benjamin, puis le directeur des services de l'urbanisme et du développement économique, M. Laflèche, et aussi la directrice générale qui a été impliquée dans tout ça. Alors, c'est vraiment assuré de couvrir tous les secteurs. Et quand on a commencé la préparation à l'automne 2019 pour le plan, avec l'engagement du conseil, puis aussi en créant un comité de pilotage. Alors, le comité de pilotage, c'était vraiment la direction générale, le directeur de l'urbanisme et du développement économique et touristique. Le gestionnaire du développement économique et moi-même avec la consultante de Champs-Libres stratégie qui composait le comité de pilotage. Ensuite, on a eu une rencontre de démarrage, évidemment, pour justement lancer les paramètres du développement du plan. Et le plan de travail a été déposé par Champs-Libres qu'on a accepté. Ensuite, il y avait dans ce plan-là les consultations. Donc, on a eu des consultations avec les entreprises, les partenaires et la municipalité. On a une première session de visionnement pour faire un diagnostic sectoriel. Et aussi, une deuxième session de travail pour élaborer la vision, la mission et les rôles de la municipalité en développement économique et touristique. Et finalement, on a passé à l'analyse avec un rapport final qui présente les composantes stratégiques en développement économique et aussi la rédaction du plan préliminaire en développement économique et touristique qui a été fait à l'automne 2020. On a validé tout ça à travers deux rencontres du comité de développement économique et touristique. Encore là, dans votre rapport, il y a les noms des personnes qui participent au sein du comité de développement économique et touristique. On a eu aussi, évidemment, des rencontres avec le gestionnaire en développement économique en janvier, des rencontres de travail qu'il y a eu parfois avec la consultante, parfois avec le comité de pilotage au complet. Et il y a aussi des rencontres qui ont eu lieu pour le plan d'action parce qu'on a un plan stratégique qui parle des grands axes stratégiques sur lesquels on veut s'enligner. Mais, évidemment, c'est très rempli. Vous avez vu, il y a beaucoup d'actions à faire. Donc, il fallait vraiment décider, bon, bien, pour le plan d'action pour la prochaine année, par exemple, quelles sont les priorités à travers tout ça. Ça ne veut pas dire que le reste, on ne le fait pas. Ça veut juste dire qu'on ne le fait pas tout de suite. Puis, parfois, dans ce plan-là, évidemment, c'est une bonne feuille de route aussi pour M. Bercy, quand il fait son travail, de dire, OK, mais c'est quoi les priorités sur quoi je devrais me brancher. Finalement, on a, pour la clôture, le dépôt du rapport final avec tous les livrables élaborés pendant le mandat a été fait en février. Et vous avez la présentation du rapport maintenant. Et je pense que c'est vraiment une bonne aperçue globale avec les données aussi qui sont offertes en annexe. Alors, je tiens à féliciter l'équipe qui a travaillé de près, M. Laflèche, M. Bercy et José, bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de temps qui a été consacré non seulement au plan, mais aussi au plan d'action. – Alors, je vous remercie, et là-dessus, je te laisse continuer. – Merci beaucoup, conseillère Lentier. C'est grandement apprécié. Ça mêle à table un peu à ce qui se passe. – Une des actions qui a été importantes durant la rédaction du plan a été d'écrire une vision et une mission. Donc, rapidement, la vision qu'on a élaborée ici pour le département de développement économique et touristique de la municipalité, donc à distinguer du plan de la municipalité en soi, c'est le département de développement économique. Donc, on dit « Accueillante et dynamique, la nation se distingue par sa communauté entrepreneuriale forte, fière et connectée. Elle valorise une économie viable, résiliente et innovante, où l'attractivité de son territoire et la synergie entre les acteurs favorisent sa prospérité. Donc, la notoriété et la diversification de son secteur agricole fait de la nation un chiffre de fil régional en production et en transformation agroalimentaire. » J'aimerais souligner un peu à cet élément-ci qu'on s'est quand même attardé dans la planification pour inclure le secteur agroalimentaire, puis tous nos agriculteurs et toutes nos fermes qu'on a dans la municipalité de la nation. Ils sont souvent vus comme étant un secteur à part. Pour le bien du développement économique et touristique, on les considère comme étant une entreprise, comme étant un commerce. Donc, ils ont leur distinction et ils font partie du plan. Pour ce qui est de la mission, dans une perspective d'économie verte, innovante et résiliente, la nation stimule le développement économique de son territoire, dans le respect de ses entreprises et de sa population locale. En concertation avec les acteurs de son écosystème, les mandats plus spécifiques de la nation en développement économique et touristique consistent à, un, favoriser le climat d'affaires, soutenir ses entreprises, promouvoir son territoire et ses entreprises et développer des projets innovants. C'est là que ça commence à être un peu plus dynamique. Si vous voulez qu'on transitionne de la section théorique du plan à un plan d'action, puis qu'il en découle des choses plus concrètes. Parmi l'évaluation du plan qu'on a fait, on a découvert, bien, c'est toujours bon de se le rappeler. Les atouts, on en a beaucoup, puis c'est bon de le mentionner qu'on a notre emplacement que tout le monde connaît. Étant donné que le plan a été quand même constitué dans le temps de la COVID, on a quand même réalisé un grand taux de résilience entrepreneuriale. Donc, oui, les entreprises, les entrepreneurs ont tous eu des stress et ça continue, mais il y a aussi eu un grand degré de résilience et d'adaptation. Donc, on le souligne ici. On a également un fort potentiel de développement. Si on regarde sur le long de la 417, on a cinq sorties de l'autoroute. C'est bien de les regarder parce qu'il y a beaucoup de terrains qui ont du potentiel commercial en ces axes-là. Donc, le potentiel, il est là. Puis, on a déjà une belle vitalité économique agricole. Donc, on se le rappelle, 70 % du territoire de la municipalité de la nation est du terrain agricole. C'est quand même une proportion qu'il faut garder en tête. On a une belle qualité de vie. Donc, on a quand même des services municipaux de qualité. Des fois, il y a souvent des pépins, on va se le dire. Mais si on regarde dans l'ensemble, on a des beaux chemins, on a des belles routes, on a des infrastructures. Donc, ça nous permet de croître pour le futur. Donc, on a beaucoup d'attraits touristiques. Bien, on en a beaucoup, excusez-moi. On a deux traits majeurs, trois qui s'en viennent avec la forêt Larose, qui prennent l'expansion. Puis, ça fait partie de notre écosystème qu'on a tenu compte également. Ce qui vient avec l'écosystème des partenaires, on a beaucoup de gens qu'on parle à travers la communauté, à travers Prescott-Russell. C'est bon de s'en rappeler que le département de développement économique et touristique de la municipalité de la Nation est petit. Ils mesurent 5 pieds 10 et 170 livres. Je suis une personne. Donc, si on veut faire plusieurs choses, il y a tout en lien de s'associer avec d'autres personnes. Donc, on en tient compte. Puis, on a également une zone rurale diversifiée. On a 17 petits villages. Donc, c'est des arrondissements qui sont tous uniques et qui ont tous des attraits spécifiques à tenir compte. On a pris le temps de mettre les rôles des instances de la Nation. Donc, on a décrit à travers ce projet-là les différents rôles, que ce soit le conseil, que ce soit la direction générale, que ce soit le comité de développement économique, le gestionnaire du développement. Donc, rapidement, on vous présente un peu les tâches ou les attentes du conseil. Je crois que vous les faites déjà tous. Donc, c'est plus de se rappeler. Donc, première étape, si vous voulez accepter le plan stratégique qu'on dépose aujourd'hui, je vous en serais très reconnaissant. Vous alimentez déjà des discussions, les opportunités de développement économique. Donc, c'est une continuité. Donc, demeurez à l'écoute des entrepreneurs et des citoyens. Je crois que tous les conseillers vous faites ce bon travail-là, ainsi que M. le maire. Donc, on continue nos échanges, puis on est en business. Pour ce qui est du gestionnaire du développement économique, qui est présentement moi, on s'est mis des plans d'action. Donc, là, on tombe vraiment dans le plus concret. Donc, de formuler des actions concrètes pour chacun des objectifs. Donc, les quatre prochains slides qu'on va vous présenter sont plus des actions. Il reste le travail d'identifier les ressources, que ce soit financières, matériels, le temps disponible. Ça constitue les prochaines étapes qui vont être complétées. Puis, parmi ça, il y a le département de communication qu'on va toucher à la troisième aspect. Donc, on s'est mis un peu comme Mme Lantier a donné. C'est un plan ambitieux sur cinq ans, mais qu'on essaie de le briser en petits morceaux de façon annuelle. Parce que voici les priorités à court terme qui ont un potentiel d'être accomplis. Parce que, justement, c'est dans une plus petite quantité. Donc, le premier plan d'action qui découle, on en a parlé plus tôt. Donc, le climat d'affaires. Sur ce, ici, une des premières choses qu'on fait, c'est échanger avec les entreprises. Donc, le développement économique, si on veut savoir ce qui se passe, la première chose à faire, c'est d'être en communication continue avec les entrepreneurs. Donc, on a un système informatique qui nous supporte à cet effet-là. Puis, on continue à faire des appels hebdomadaires. On a aussi de poursuivre des démarches en cours favorisant l'accès à l'installation de services d'utilité publique. Donc, on a l'eau, les sanitaires, gaz, l'électricité. On travaille beaucoup avec l'électricité et gaz, avec Cambridge et Hydro, dans le fond. Parce qu'il y a plusieurs problématiques à plusieurs secteurs. Donc, de façon réelle, on est là sur le terrain à coordonner. Moi, avec les entreprises, avec Hydro, avec Cambridge. Il y a du travail qui est déjà entamé à cet égard-là et on va continuer. Donc, renforcer les actifs de télécommunication. On est content. Dans les nouvelles, cette semaine, il y a Rogers qui s'enligne pour un projet. Donc, ça va être bon. On a également des petits joueurs qui sont IGS dans le coin d'Oxbury qui s'en vient de Saint-Bernadin. On peut avoir Storm qui est dans le coin de Saint-Albert qui touche un petit peu. On a Multilink qui travaille dans le coin de Limoges, Casemune. Donc, on a plusieurs acteurs qu'on est en train de tenir au courant pour, justement, continuer à faire cette accessibilité à l'Internet-là. Donc, on a aussi la main-d'oeuvre. C'est un stress malgré la COVID, ça continue. Donc, on a également une bonne communication avec tous les acteurs régionaux. On s'entend pour la main-d'oeuvre ou que ce soit l'accueil d'immigrants temporaires ou l'immigration autrui, puis l'hébergement, et ainsi de suite. C'est un écosystème, c'est une grosse game. Donc, là, on collabore avec différents partis pour, justement, favoriser le développement. On a également à mettre en place des outils de mesure. Donc, on dit des choses, mais c'est le fun d'avoir quantifié, de savoir est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou pas. Donc, c'est une des prochaines étapes à faire de mesurer. Donc, pour la deuxième orientation stratégique, c'est un soutien adapté aux besoins des entreprises. Pendant la COVID, l'année passée, les Comtés-Unis Prescott-Russell, en partenariat avec toutes les municipalités, ont développé un plan de relance économique. Ce plan-là, on le consulte à toutes les deux semaines et à tous les mois à travers tous les acteurs régionaux, afin de s'assurer qu'on réponde aux besoins des entreprises, puis à l'évolution de la situation avec la COVID. Donc, il y a eu plusieurs discussions. On échange beaucoup de courriels. On a eu le programme de e-commerce, auquel la municipalité a subventionné également, qui en découle. Donc, il y a du travail qui continue à cet égard-là. On a attiré des commerces de proximité pour le secteur de Limoges. C'est un besoin. Il y a beaucoup de demandes pour avoir une épicerie et d'autres services de proximité qu'on pourrait appeler dans le secteur de Limoges. Donc, ça fait partie des actions stratégiques à entreprendre et à poursuivre. Donc, on vise également pour la production maraîchère à venir s'établir dans la nation dans une optique de convertir des actifs commerciaux existants ou sous-utilisés. Donc, la façon qu'on stimule le secteur peut-être plus ouest de Limoges pour certains développements économiques. Il y a également toutes les considérations pour d'autres secteurs, que ce soit le quartier de Saint-Albert, de Saint-Isdor, Saint-Barnadin. Il y a des opportunités économiques à voir qui sont en ligne avec les activités primaires qui sont plus agricoles. Donc, on y porte attention et on veut développer de quoi ce sujet-là. Pour la troisième action, on a évalué qu'on a un rayonnement attractif du territoire et entreprise de la nation effectuée. On a déjà fait un excellent geste avec les vidéos qui ont été faites, la promotion qui ont été lancées au cours de l'automne 2020. On va développer un plan de communication. Donc, on vise à augmenter la notoriété de la municipalité en développement économique. Il y a de quoi qui se passe. On a un super beau parc commercial qui est en train d'être développé à Limoges. On veut en parler. Donc, on va structurer vraiment sur les prochains 12 mois comment est-ce qu'on veut en parler. On veut également valoriser l'entrepreneuriat local et les atouts de la nation. Donc, si vous voulez partir une entreprise, on veut vous parler. On veut développer une stratégie de communication qu'on est à l'écoute. Puis également, favoriser un rayonnement des entreprises. Donc, on veut également parler des entreprises qui sont existantes. On ne s'en cache pas, 80 % du développement économique dans une municipalité ou à travers la province vient généralement des entreprises intérieures. Donc, on les garde en communication. Puis, on veut continuer à leur jaser. Donc, finalement, c'est des actions de rédaction du plan. Puis après ça, on veut le mettre en œuvre au cours des prochaines semaines, prochains mois pour y arriver. En toute finale, on a la quatrième action qui est le secteur d'activité. Développer des activités innovantes et attractives. Donc, on veut renforcer l'importance de l'achat de proximité. Donc, l'achat local, on a beaucoup entendu parler avec la situation de la COVID. Ça revient. Il y a beaucoup de demandes. Dans quel degré est-ce qu'on va continuer à agir à ce niveau-là et partager l'information et favoriser le développement local? On veut également développer un projet visant à piller la création de maillages entre les attraits, les entreprises et les événements du secteur touristique, agricole, artistique, culturel et patrimonial. La municipalité de la nation est quand même un grand territoire. On a 658 km². Ça prend quelques heures si tu veux faire tout le tour ou d'un secteur à l'autre. Donc, pour les gens qui viennent visiter notre région, les touristes veulent de plus en plus avoir une diversité d'expériences touristiques. Donc, de voir comment est-ce qu'on peut, entre la fromagerie Saint-Albert, entre Galipso, entre la forêt La Rose, entre attirer les gens plus vers le domaine Verger-Clairoux, on peut s'enligner à Fournier vers la Ferme L'Artisan. On veut se rendre à Saint-Bernadin, mais il y a beaucoup de conduite qu'il manque peut-être d'activité ou d'entertainment, si on pourrait dire. Donc, comment voir à trouver des activités ou des choses à faire pour remplir les trous. Puis, finalement, en collaboration avec les Comtés-Unis de Prescott-Russell, appuyer le développement viable et la promotion de la forêt La Rose. J'en ai touché un peu. Je pense que c'est un excellent joyau qu'on a la forêt La Rose. C'est un grand développement économique avec la COVID a apporté une opportunité qui a passé de 3000 à 30 000 visiteurs annuellement. C'est vraiment beaucoup de gens. Puis, bien, on ne se cacherait pas, deux tiers des visiteurs vont passer par le village de Limoges pour se rendre au stationnement P1, P7, qu'on aime les appeler. Donc, il y en a une partie qui est dans la nation, il y en a une partie qui ne l'est pas. Mais si les gens traversent puis ils arrêtent chez nous, bien, on est gagnant. Donc, on veut stimuler cet effet-là. Puis, on a des belles relations avec les Comtés-Unis pour continuer. Donc, comme vous pouvez voir, on a un plan stratégique, on a une partie théorique, on a un plan d'action qui est concret. Puis, bien, j'en suis bien excité parce qu'on a quand même un degré de réel d'activité qui sont déjà entamées puis qui sont en train d'être poursuivies et alimentées. Donc, il y a un bon degré de réalisme de réussir à avoir quand même certaines activités qui vont être complétées d'ici les 12 prochains mois. Donc, on trouve que le plan, il est ambitieux, mais qu'on s'est donné des activités qui sont intéressantes pour les prochains 12 mois. Sur ça, ça conclut ma présentation. Je vous laisserai poser des questions si vous le souhaitez. Ok. On a fait la lecture du plan stratégique. Est-ce que tu as des questions sur la présentation ou sur le document même? C'est assez long. C'est un gros document, mais je sais que ça fait longtemps que je le lis. C'est bien fait. Merci. Monsieur Laflèche, avez-vous des commentaires? Oui. Bien, je ne sais pas si Benjamin l'a fait au début, mais Marie-Noël a remercié toute l'équipe. Mais on voudrait remercier Marie-Noël aussi là-dedans. Oui, ce serait important, parce que j'ai demandé beaucoup de leadership. C'était très apprécié par l'administration là-dessus en passant. Ça nous a donné des directions, puis c'est pour ça qu'on est arrivé avec un beau document comme ça. Puis, une des choses que moi, j'ai remarqué à travers tout cet exercice-là, c'était surtout l'orientation du plan d'action numéro 3. On n'a jamais vraiment… prendre la notoriété que la nation en développement économique, c'est tellement important, mais c'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Mais c'est avec différentes visions, puis en discutant justement avec différentes personnes, ce que Benjamin et l'équipe ont bien fait. Parce qu'on a fait beaucoup dans les dernières années du développement économique, mais c'est des choses qu'on restait humble, si vous voulez utiliser le terme, qu'on aurait peut-être dû justement démontrer avec un plan de communication. Ça, l'ici, je l'aime beaucoup. C'est une des priorités. Il faut vraiment se démontrer qu'écoutez, on en fait des choses. Tu sais, les investissements dans les infrastructures, ça fait partie du développement économique aussi. Tu sais, vous regardez juste le Nouvelle Lagune pour nous donner d'autres capacités, le parc Innovation, l'eau qui vient de Rocklin, les améliorations qu'on a faites au plan d'eau, c'est toutes des choses qu'on ne voit pas, mais ça a tout rapport pour attirer justement le développement économique. Tu sais, les chemins… Si les infrastructures ne sont pas en place, il n'y a aucune possibilité de grandir. Exactement. C'est… c'était pas ça. Tu sais, on ne l'a jamais regardé, mais l'investissement qu'on avait fait dans la station de pompage numéro 5 pour desserver Eucalypso, on n'en va pas vraiment parler, mais c'est une des choses qu'on a… Tu sais, c'est un… c'est du gros développement économique d'investir dans cette infrastructure-là pour attirer justement le commerce. Ça fait… ça fait arriver Eucalypso. Exactement. Ça fait que c'est des choses comme ça qu'on ne le voyait pas auparavant que ce plan-là peut nous apporter, justement, et en passant, il faut le dire aussi qu'est-ce qu'on fait, parce qu'il y a beaucoup de choses. On a Benjamin qui va l'être là-dessus. C'est tout. Merci. Oui, puis c'était… si vous avez remarqué, puis je pense qu'on a tous aimé ça dans le plan, c'est qu'on fait la comparaison à un jardin, puis que dans le fond, le travail qui se fait en développement économique, c'est de préparer, s'assurer qu'on a un sol fertile pour justement que ça pousse. Puis étant donné qu'on a plusieurs des entreprises qui sont des entreprises qui viennent d'ici, puis vont rester ici, puis on veut leur croissance, on veut qu'ils réussissent. Je pense que c'est là où c'est un travail qui peut être très valorisant, puis je pense que, comme M. Laflèche a mentionné, c'est… il y a déjà beaucoup qui s'est fait. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose dont on se vante beaucoup. Mais ce n'est pas péché de se vanter quand les choses vont bien. Puis je pense qu'on va aussi commencer à se pencher un peu plus là-dessus via notre site Internet, via le site Web et notre page Facebook. Alors, félicitations à tout le monde. Moi, je suis bien contente. Merci. OK. Il y a une résolution pour accepter le rapport? Oui. Bien, félicitations à l'équipe encore, là. C'est un très beau travail. Puis aussi les entrepreneurs qui se sont présentés, aussi à nos comités. Alors, on apprécie leur input, là. C'est très, très, très important. Puis ils sont très dynamiques. Moi, ça m'impressionne beaucoup. Oui, il y avait beaucoup d'enthousiasme. C'était très, 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 très valorisant puis intéressant. Puis, oui. On ne peut pas le faire sans eux, sans leur input. Alors, ça me fait le plaisir, là, de vous apporter une résolution. Qu'il soit résolu que le conseil approuve le plan stratégique et le plan d'action en développement économique et touristique de la nation 2021-2024, rédigé par l'entreprise Champs-Libres-Stratégie. Proposé par… Oui. Conseil Arlantier et appuyé par… Oui. Conseiller Focq. Félicitations, Benjamin. Très bonne présentation. Oui. C'est adopté. Voilà. Merci, M. Bersier. Bon. On parlait du développement économique. Là, on passe aux grosses ordures. Oups! Oups! Sans commentaire. Alors, est-ce que j'ai besoin de contacter M. Desforges? Je pense que c'est pas mal. Pas vraiment. C'est un item qu'on passe pour moi à chaque année. Cette année, c'est un petit peu de bonheur, mais en tout cas, c'est mieux. Et puis, depuis qu'ils se servent des compacteurs, l'année passée, dans trois jours et demi, à peu près, ils avaient filé. Comme ça, ça va vite. Oui, M. Laflèche. Le seul petit changement qu'on voulait mettre de l'emphase pour cette année, c'est concernant les gros morceaux métalliques. Laveuse sécheuse, lave-vaisselle, ne pas les mettre au chemin parce qu'on ne les ramassera pas. OK. C'est ça qui est le gros parce que, comme vous le savez, ces matériaux-là devraient aller au recyclage. Puis, on n'a plus l'équipe avec la voirie parce qu'on utilise justement des compacteurs pour les grosses ordures. C'est pas vraiment considéré des ordures, une laveuse. Naturellement, bon, c'est sûr que la plupart du temps, lorsque vous le mettez le long du chemin, ça ne prend pas de temps que quelqu'un la ramasse. Donc, s'il y a du métal, il disparaît. Oui, il y a un peu, il se promène puis il ramasse tout pareil. Il y a n'importe quoi qui est le métal. Donc, on dirait que pendant cette période-là, on a plus de circulation justement des recycleurs qu'on appelle, qui font chaque place pour amasser le métal. Mais, c'est quelqu'un qui fait sûr que ça disparaisse, qu'il mette assez de bonheur. Il y a une chance qu'il va disparaître. Parce que dans les compacteurs, on ne veut pas les mettre justement avec les ordures, ces matériaux-là. Puis, on ne peut pas faire suivre un camion de la voirie puis un bateau derrière les compacteurs pour suivre pour justement les ramasser. Ça fait qu'on dit de ne pas les… De toute façon, là, pour ces gens de… juste mettre l'emphase, si les gens vous téléphonent, ces genres d'articles-là, vous pouvez téléphoner n'importe quel recycleur. Ça va vous faire un plaisir de venir un sème d'après-midi les ramasser chez vous. Vous pouvez téléphoner ceux de la région, puis ils vont venir les ramasser. C'est du métal. N'importe quoi qui est métallique, il est facile d'être ramassé. Vous n'avez pas besoin de le mettre au chemin. Juste le sortir de votre maison peut-être, mais… Ça fait que c'était juste ça le « hic » pour cette année. Ça fait ça, ça fait la différence. Est-ce que dans le passé, vous vous êtes peut-être aperçus que des gens d'endroits d'une municipalité venaient de domper des affaires au chemin parmi nos résidents? Ça peut arriver. Il y a juste certains contrôles qu'on peut faire. Pour ça qu'on avait… n'oubliez pas, c'est pour ça qu'on a mis genre la limite, l'équivalent d'une camionnette. Tu sais, la boîte d'une camionnette. Parce qu'on a déjà vu des années avec M. le père le passé. Si vous vous rappelez, M. le maire, on fait d'en avoir pour 100 pieds de long le long des chemins. C'est exagéré. Il pouvait remplir un gros tandem, juste une classe. Oui. Ça fait qu'on a mis l'équivalent d'une camionnette. On ne pourra jamais pogner tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui le font? Ça peut arriver. Je ne m'en cache pas. Ça peut arriver. Mais c'est ça qui est ça. C'est bon. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve les recommandations telles que présentées dans le rapport ENV 02-2021, portant sur la semaine de quaiette des gros objets. Proposé par? Oui. Conseiller Mainville. Et appuyé par? Oui. Conseiller Brière. OK. Merci. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Bon. 7.6.1. M. Laflèche. Oui. C'est concernant un rapport pour la demande de modification au règlement du zonage filière ZBL 31-2019. Alors, le 8 décembre 2020, nous avions une réunion publique concernant la proposition de construire un 33 unités au coin des rues Linda et, bien, anciennement à l'Érablière et puis le chemin Limoges, le terrain de l'ancien château 417, qui avait un restaurant à l'époque. Alors, naturellement, on a eu la réunion publique, on a eu des commentaires des gens et puis on a eu des commentaires du conseil. Alors, ce deuxième rapport-là, c'est simplement pour passer à travers des commentaires puis on ne répètera pas le rapport au complet. Alors, les résidents, il y avait un certain résident qui se demandait, il y avait l'inquiétude concernant le déneigement du site puis qu'il manquait d'espace commercial à Limoges. Oui, on est d'accord, on est conscient qu'il manque des espaces commerciaux à Limoges. Par contre, le marché actuel, c'est du résidentiel qui prime. Encore là, est-ce que la municipalité veut vraiment s'engager à mettre des limites maintenant que les rez-de-chaussée soient commerciales? On n'est pas là, on n'a pas de politique pour ça. C'est quelque chose qu'on peut se pencher dans le futur, mais pour le moment, on n'a pas de règlement qui l'empêcherait ou de politique même qui nous dirigerait d'avoir simplement du commercial au rez-de-chaussée puis du résidentiel aux étages. Il y a une solution. Les ceux qui veulent avoir plus d'endroits commerciaux, c'est quand ils peuvent aller voir les développeurs et puis mettre leurs sous là, puis qu'ils développent l'espace commercial. On peut l'approcher comme ça, justement. Concernant le déneigement du site, c'est sûr qu'on peut demander lors de l'entente de plan d'ensemble avec le développeur, que s'il y a de la neige à être pour le... Bon, si on est pour déneiger le stationnement à l'avant du bâtiment, que la neige ne dépasse pas genre un mètre de hauteur. Parce qu'oubliez pas, sur le site au nord, il y a une bande de terrain d'à peu près 18 pieds, si vous voulez, 4 points de quelques mètres, qui va exister, le gazon. Puis c'est sûrement à ce côté-là qu'on allait... Alors, le déneigement, qu'est-ce qui est important? Donc, ce qu'on peut justement éviter pour ne pas que ça ait l'air, tu sais, qu'on ait des monts de neige en avant, on peut mettre une limite. Donc, lorsque la neige est à un mètre, il faut qu'elle soit déménagée. Fait que c'est ça le but. Aussi, on ne sait pas vraiment si tous les stationnements... Des fois, ce qu'on voit, c'est que la neige est poussée sur deux ou trois espaces de stationnement, puis elle est mise là en attendant. On peut réagir, mais de là à dire que le projet en soi ne devrait pas aller de l'avant à cause du déneigement, ce n'est pas vraiment un point qui est valable. Parce que même cette neige-là peut toujours être déplacée. Nous-mêmes, on le fait. Avec nos endroits à Limoges, Saint-Isdor, Saint-Albert, nos villages, on la déplace, la neige. Je fais très faisable aussi pour le développeur. Pour ce qui est de l'espace vert, comme je l'ai dit, il y a définitivement une bande de terrain, mais on doit s'entendre que ce terrain-là, sa vocation, vraiment, on parle du montant de densité qu'on met sur le terrain. Mais depuis 1988, ce terrain-là a toujours eu une vocation de soit haute densité ou commerciale. Alors, l'idée de préserver des espaces verts pour le terrain où c'est résident, écoutez, on a toujours le parc Rodolphe-Latreil qui est au bout de la rue. Ça peut être un peu plus long, mais de là à vouloir se concentrer que cet endroit-là ait un espace vert, il y a la même bordure de gazon au nord qui serait disponible quand même pour les périodes d'été. C'est un peu avec Nick, si on veut, comprenez, parasols, deux chaises de parterre, on peut s'asseoir. Mais de là à avoir un espace de parc, ce n'est pas le but qu'on a avec ce projet non plus. Là, c'est concernant la densité. Comme on vous avait demandé, la densité qu'ils proposaient, c'était 87 mètres carrés par unité d'habitation. On trouvait ça que c'était un peu dense. Le service d'urbanisme aurait aimé avoir un 100 mètres carrés de terrain par unité d'habitation. On a fait des changements au projet. Naturellement, le développeur a accepté de réduire sa densité à 30 unités, donc une unité à environ 95 mètres carrés pour rendre le projet viable au lieu du 100 mètres carrés. Je pense, si je me rappelle bien, je vous ai mis aussi le nouveau plan qu'ils proposent. Très similaire, c'est qu'on a changé un peu les unités. On a ajouté quelques deux chambres à coucher au lieu d'une chambre à coucher qui a fait changer le montant d'unités. Mais le bloc en soi est sensiblement de la même grosseur. Alors, c'était concernant la densité. Le stationnement est encore là. La hauteur est encore là, qui a été proposée. La hauteur a plus de 33 pieds, ce que le règlement permettait, puis ainsi de suite. Encore là, c'est une unité par 95 mètres carrés, mais on en demandait 29, il nous en offre 30. Le service est prêt à aller avec ça aussi, pour rendre le projet viable. Il avait commencé à 33, je pense. Il avait commencé à 33, oui. Oui, on a eu le stationnement, si on l'a regardé. Puis c'était à peu près tout, pour être franc avec vous. Alors, comme on a descendu un petit peu la densité. L'eau de surface, il y a un plan? Hein? L'eau de surface, il y a un plan? Oui, bien ça, ça s'en vient. Le Stormwater, ça s'en vient après, parce que là, on ne voulait pas dépenser d'autres argents en ingénierie. C'était aussi longtemps qu'on ne savait pas si les zonages allaient passer. Alors, le Stormwater, mais ce Stormwater-là va sûrement, soit qu'il aille dans notre système existant sur le chemin Limoges, peut-être qu'on a la possibilité d'utiliser justement le bassin de rétention à l'arrière, mais dépendant des élévations, on n'est pas sûr encore. Au pire, on va le contrôler directement sur le site. Mais l'étude a été faite, c'est juste qu'elle n'est pas acceptée encore par le ministère d'Environnement? Non, non. Le site en soi n'aura pas de besoin, non. Non, c'est un site plein. Alors, on propose la recommandation justement d'adopter le règlement 1-2021 plus tard. À moins que vous ayez d'autres questions, c'est le mieux. Ça, c'est pour du location. Oui, oui, c'est ça. Il y a eu un commentaire qui a été soulevé dans le rapport si ça allait être condominium. Pour actuellement, c'est de l'unité locative. Il y a certain que plus tard, on peut le rendre condominium, ce bâtiment-là. Dépendant du choix du propriétaire. Encore là, je sais qu'à certains endroits, on empêche les condominiums parce qu'on va avoir plus d'unités locatives, parce que le condominium, c'est être propriétaire. Je pense que la Ville d'Ottawa a arrêté les condominiums, parce que tout le monde s'en est à les condominiums. On n'est pas rendu vraiment à la même demande actuellement. Il y a-t-il une formule qu'on pourrait dire, comme un Limoges à peu près, le temps d'unités, combien qui devraient être locatifs? Il y a des formules qui existent. J'aimerais mieux laisser ça au prochain planer après. Pour tout de suite, on va essayer d'amener des gens à Limoges. N'importe quelle unité d'habitation est bonne pour la région. C'est bon. Puis là, n'oubliez pas, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le marché un peu frivole qu'on a actuellement, on est en train de remplir des endroits, des anciens lotissements. Comme je regarde à Saint-Bernardin, on est en train de finir de remplir le cercle Gauthier. Il va me rester le 7 rue Lalonde à bâtir, puis je n'ai plus rien à Saint-Bernardin. Je vais vous dire que l'étendue du marché, tu sais, à Saint-Isdor, on a très peu de terrain. Saint-Bernardin, on va finir, ce lotissement-là, ça fait, je pense, 30 ans que les terrains ne sont pas à vendre. Puis là, ils se vendent très bien, puis les gens sont tous heureux. Hé, on va y aller fort, ça fait que c'est toute la municipalité qui est en train de faire. All right, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose à passer pour ce thème-là? Non, alors ça va passer à travers le bail-là. Bail-là, OK. D'abord, on est en 7.7. Oui. Mme Brizard. Oui, alors à chaque année, il faut renouveler nos assurances. Alors, présentement, on est avec Cowan. Et puis, ils nous ont donné leur évaluation, une facture aussi pour les assurances de 20-21. Alors, si vous regardez la page 14, alors c'est une augmentation d'aux environs de 10 %, et puis ça, c'est à travers, c'est partout. Mais je dois vous dire que je suis très satisfaite de leur service. Ils sont excellents, puis ils nous avisent très, très bien, puis non, je suis… Il y a mon service, oui, bien sûr. Juste une petite question, je sais, sur notre assurance personnelle, comme on a eu des rabais sur l'assurance véhicule, parce que le monde, ils se promènent pas mal moins. Est-ce que ça, ça peut être ou ça a été appliqué envers notre police aussi? Je vais leur demander. Parce que comme tout le monde a eu des rabais là-dessus, puis ça, ça vaut peut-être la peine de peut-être mentionner. Oui, oui, oui. Pour l'usage personnel, les véhicules, ça a baissé, oui. On a eu des bonnes réductions à la maison, mais les autos, les cabillons, tout ça, les municipalités, là, c'était pas mal statu quo comparé aux dix autres années. Pour la neige, des affaires comme ça. Et puis, que c'est qui affecte aussi un petit peu notre assurance? On a quelques poursuites en l'entour aussi. Ça donne, comment on appelle ça, de l'expérience à la police. Oui, oui, oui. On peut pas empêcher ça. OK. Il y a des années qu'on n'a pas de poursuites, tu sais, mais depuis quelques années, on est moins chanceux un peu. OK. Oui, vous avez raison, M. le maire, là, en ce qui concerne les véhicules, là, c'est vrai qu'il y a pas eu de chance. C'est pas... Parce que je suis sûr si... Mais l'année était bonne, en fait, de neige, déblagement. C'était une année plus facile, là-dessus. Oui. Bien, on parlera pas trop vite, là. Ah, bien, là... Je prête à dire. C'est qu'on en parle, puis qu'on aille à une tempête avec 40 centimètres. À mes ordres, mon épouse a refusé que j'amène les pelles à neige en beau garage, parce qu'à chaque fois que je fais ça, c'est sûr que ça va neiger. Comme ça, ils vont rester en haut. Jusqu'au... Jusqu'au... OK. OK. Alors, j'ai une résolution, puis on va aller de l'avant avec les assurances. Qu'il soit résolu que le conseil approuve le renouvellement des assurances avec Frank Cowan, tel que présenté dans le rapport de renouvellement pour la période du 31 mars 2021 au 31 mars 2022, à un coût de 340 255 $ taxe en su, proposé par... Oui. Conseiller Brière et appuyé par... Oui. Conseiller Ford. OK. Le prochain, c'est le support de la Société d'agriculture rizul. Oui. Alors, le président du Riceville Agricultural Society nous a contactés. Alors, ils veulent... Ils veulent faire une application avec FFC Agri-Spirite. Je crois que vous avez lu le rapport. Alors, ils ont besoin d'un support de la part de la municipalité. Alors, puis ça, ça ne va pas si nous, on applique ou s'il y en a d'autres. On peut supporter le nombre que l'on veut, là, sans avoir, là, de set-back là-dessus. Alors, on va... Si vous voulez, on va passer la résolution. Qu'il soit résolu que le Conseil de la municipalité de la nation appuie le Riceville Agricultural Society dans leur application pour des fonds dans le cadre du programme FFC Agri-Spirite, proposé par... Oui. Ou, j'ai une taille. Alors, conseillère Lentier est appuyé par conseiller Ford. Vous voyez ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que c'est? On va délire avec ça, mais... Dans le budget, on avait parlé pour les dons aussi, hein? Je ne me rappelle plus que c'est que ça va passer dans le budget. Pour des dons pour des festivals, c'est-tu le même montant d'argent? Mais ça, ici, c'est juste un support, M. le maire. Ah, OK. C'est juste un support pour une application. OK. Sans frais, là. OK. C'est bon. J'imagine que là-dedans, ils demandent un co-demandeur parce qu'eux, ils ne sont pas en mesure d'émettre des reçus. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait une entité qui puisse le faire pour eux. OK. Comme qu'on fait d'autres projets. Oui. C'est bon. OK. Oui. C'est adopté. Oui. Proposé, adopté. Tout est en faveur. OK. C'est bon. Prochain. OK. Ça, 7.8, oui, c'est des comptes et judéos. Parce qu'on avait fait le support à EORM pour les enfants, mais les comptes et judéos veulent avoir une résolution en bonne et du forme. Bonne idée. Mais les lettres de support ont déjà été envoyées quand même. Ça prend une résolution. C'est tout. OK. Alors, je ne vais pas lire la résolution. Elle était sur le site Web. Oui. Alors, proposé par? Oui. Conseiller Mainville est appuyé par? Oui. Conseiller Armentier. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. C'est bon. Prochain sport pour Township of Salt-Lingary. C'est Speed Cameras encore. Mais, en tout cas, c'est quand ils vont faire leur ouvrage comme qu'on a fait aux Comtés-Unis, ils vont voir. C'est très dispendieux. Anyway, bien, peut-être de manière que ça peut réduire. Si tu le donnes dans le monde, peut-être les coûts vont réduire. C'est espérer. OK. Alors, il y a une résolution. Qu'il soit résolu que le conseil appuie la résolution adoptée par le canton de Salt-Lingary portant sur l'utilisation de l'application automatique de la vitesse, radar de vitesse, par les municipalités. Proposé par? Oui. Conseiller Ford et appuyé par? Oui. Conseiller Brial. OK. Prochain. C'est pour délégation. Le by-law. Que c'est qu'on a passé par la description de M. Laflèche prochainement? C'est by-law 1, 2, 20, 21. Qu'il soit résolu que le règlement 1, 20, 21, étant un règlement modifiant le règlement de zonage 2, 2006 de la municipalité de la Nation pour la propriété au 571 Chemin-Limoges, soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Brière et appuyé par? Oui. Conseiller Ford. As-tu fait les vrais? Pas tout de suite. C'est le prochain. Prochain. OK, oui. OK, 12, 2. Tous d'accord? Oui. Adopté? Juste une petite question. Quand est-ce qu'il va commencer, le 30 unités? C'est quand est-ce qu'il... Euh, c'est tard. Excuse-moi, je... Je ne pense pas que c'est cette année. OK. Sinon, ça serait plus tard dans l'année. OK. OK. Là, c'est 12, 2. Oui. L'entretien des règles municipaux. Oui. Que vous voyez l'argent, là, un tiers de grant, ça vient de la province. OK. Alors, qu'il soit résolu que les règlements 33-2021 à 46-2021, étant des règlements pour approuver l'entretien des drains municipaux, soient lus adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseillère Lentier. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. OK. Le prochain bail-off, c'est 12, 3. Bail-off 57-2021. Qu'il soit résolu que le règlement 57-2021 est un règlement relatif à la désignation de terrain non assujettie à la réglementation de parties de l'eau applicable au bloc 36 du plan 50M d'H2-98, décrit comme étant les parties 1 et 2 du plan 50R 11-087, soit lus adoptés en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Alors, conseiller Mainville et appuyé par? Oui. Conseiller? Conseiller Fort. Juste de curiosité, je veux dire. C'est le 202-204 Bordeaux. C'est pour... Tu sais, là, c'est l'application principale. Pour vendre un... Ah, oui. La moitié de la maison. OK. On le fait par le retrait de contrôle. Moins compliqué que morcellement. Une fois qu'il commence, il... Souvent, le propriétaire, il reste dans une moitié, mais après ça, pour vendre, là, il faut que ce soit fait légalement, la ligne reste dans le milieu. Merci. Tous d'accord avec ça? Oui. OK. Adopté. Bon. On va aller les comptes payables. Je pense que tu es endormi. D'accord. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 31 mars 2021, pièce justificative numéro 6, 396 166 $ et 73 sous, proposé par? Oui. Conseil Arlentier et appuyé par? Oui. Conseil Mainville. OK. Tous d'accord. Quelques questions? OK. Vous savez tout le temps que vous avez des questions, vous pouvez appeler les directeurs directement. OK. Merci. Les prochaines. 14.1. Alors, on a une demande du groupe communautaire de Saint-Albert. Alors, pour différentes choses, là, trois bacs à fleurs et aussi la pancarte Souvenir, là, du record Guinness de M. François Latour, qui était venu au conseil, cette demande-là était venue au conseil, là, une semaine ou deux, là. Étant donné que la pancarte, ça, c'est présentement aux Comptes-Unis, je pense que j'irais plus vers le don pour les fleurs, là, parce que ça, c'est un projet plus… c'est un projet communautaire, puis cette année, il n'y a pas de levée de fonds. Donc, j'irais avec cette partie-là, puis ils ramèneront plus tard la demande pour la pancarte, quand ça sera plus près d'être réalisé, si… Alors, un don de 525 $ du Quartier 3. Oui. OK. Alors, proposé par… Oui. Conseil Forgue et appuyé par… Oui. Conseil Brière. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. La prochaine, c'est une donation pour les membres du Porte-Police à Ambreu. Ils sont prêts à rénever leur salle qui se sert pour faire de l'entraînement, et puis demandent des fonds. C'est-tu bien ça, Mme Moussard? Oui. Alors, je pense qu'ils me demandent un don. Est-ce qu'il y a marqué? Il n'a pas marqué de… Il n'a pas monté de montant. OK. Moi, je pense qu'ils vous laissent… En tout cas, il y avait… J'attends… 500 $ de la part des maires, de la part des dons, des comtés unis. OK. Pour Augsbury, c'est rien que pour Ambreu, ça, la section Augsbury, qu'est-ce qu'il y avait dit? Oui, les autres ont un autre amensure que ce lien-là sont correct. Puis les autres, ils sont flambonneux, j'imagine qu'ils ont un nouveau gym. Oui, mais ils ne sont pas dans le poste, non. Ça aussi, ils ne sont pas dans le poste à Ambreu, où ce qu'ils font, leur exercice, c'est ailleurs. Ah! Ah, oui? Même si on s'en fait. C'est tout dans le poste. Puis c'est eux autres qui payent leur équipement. Ouais. Ouais. Ben… Moi, je… je me trince en piastres. Moi, tout. Alors, 100 $ du quartier 2 et puis 100 $ du quartier 1. OK. OK. Oui. Même si c'est pour notre coin, mais… Ben, ils viennent chez nous, ça fait du bien. Ouais. All right. OK. Alors, c'est ça. Alors, 500 $ du compte du maire, 100 $ du quartier 2 et 100 $ du quartier 1 proposés par… Oui. Alors, conseillère Lantier est appuyé par… Oui. Oui. Ah! Je m'excuse. Conseiller Mainville. OK. Tous d'accord? Oui. Oui. OK. C'est fait. Des rapports, panneau solaire, puis le bureau de santé d'Est. Ce monde-là, là, ils doivent être… commencer à être fatigués un peu. Ils commencent leur plan de vaccination aussi, là. Je crois qu'il va y avoir un gros endroit à Rockland, l'ancienne aréna de Jean-Marc-la-Longue, je crois. Oui. En avant du secondaire. Aussi, à Cassonline. Puis, à Cassonline. Puis, à Cassonline aussi, je pense. À Cassonline. Oui. Au centre communautaire de l'aréna. Je pense qu'ils enlèvent la glace aussi, là, je pense que… Ah! OK. C'est vrai. La glace de famille. C'est bon. En tout cas, ça va prendre ma place pour faire de la distanciation. OK. C'est tout pour les rapports. Ah! T'as vu que le soleil, t'as pas fanfare. Le soleil, il s'appuie pas mal. Il est allant trop pas mal. Oui. Ça va aller… Pourtant… On espère qu'il va sortir… Ça en est, il faut rester ces panneaux. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Les prochains, ça devrait changer. Là, on commence à parler. J'espère. Parce que si ça change pas, peut-être, ce serait une vérification. Oui. OK. Bon. On va aller aux correspondances, là. Il y a-tu… Quelque chose que vous voulez adresser? Il y en a trois. Toutes pas mal semblables. Pas des items qu'on n'a pas vus. OK. D'abord, on va accepter la correspondance. J'en ai vu une, il me semblait, là, qui parlait pour le… Là-dessus, j'ai vu le deuxième… Le deuxième paiement pour la COVID, là, pour les municipalités. Je sais pas si c'est là-dessus. On a eu… On est rendu jusqu'à le troisième paiement qu'on a eu. Color-Coded… Oui. Il y en avait-tu un là-dessus, là, que… Il me semble que j'ai vu. Economic Eco-React. OK. Ah non, là, tu parles de landfill, là. Oui, c'est ça. L'essai de Niagara Region, là. OK. Ça, là, c'est… Je trouve ça… Parce que là, quand, mettons, tu as un site d'empouissement, il faut que tu ailles les voisins qui approuvent ça et tout. Là, je peux voir aussi que c'est un bobo pour eux autres, là. Ben, les autres, c'est… Comme les autres, ils l'ont fait, là, pis ce règlement-là, t'as pas là. C'est ça, justement. C'est tout… On aurait aimé ça parce que… On aurait eu une discussion, parce que… Comme c'est là, ils ont juste besoin de nous avertir. Ils n'ont pas besoin de… Ouais, mais c'est ça. Mais je pense que les autres, ils disent que les voisins, ils ont le droit de veto, là. OK. De quoi je peux lire, là. Ben… Parce que… Parce que… Les autres, ça nous affecte. Bill 197 empowers multiple municipalities to veto development of a landfill within three and a half kilometers. Hum hum. Fait que, mettons, ton voisin, comme nous autres, on a été capable de dire non, là. Fait que ça, ça enlève le contrôle de la municipalité telle quelle, où c'est que le site va être, là. Ben… Oui, ça… Et puis, au brin long, au bien, tu peux aller négocier d'autres affaires, des différents arrangements. En tout cas, moi, c'est ça chez nous, là, j'aimerais pas ça être… Être obligé d'aller chercher le hockey, de mettons… Oui. Parce que… La plupart des municipalités… La plupart des maisons, en Ontario, ils mettent des sacs de vidange au bord du chemin. Il faut que ça aille quelque part. Ah oui, c'est sûr. Hum hum. En tout cas, c'est juste, j'ai vu ça, j'ai dit, oui. Ça va être de plus en plus difficile de créer des sites comme ça, là. Oui. C'est la même chose avec les carrières puis les sablières. Ça va venir de plus en plus difficile. Et puis, plus que la province grossit, plus qu'on a de besoin. C'est… Puis, surtout, le sable, hein, c'est… 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 C'est effrayant, le montant de sable qui est utilisé. Parce que je veux dire, du sable, c'est utilisé d'en mettre des affaires à faire du ciment avec… Ciment, la roche, la pierre dans le ciment, c'est… C'est… Puis, ça va devenir de plus en plus… soit dispendieux ou plus rare de… de trouver du sable. C'est… Ça, c'est comme des lots sur le bord d'une rivière. Il y en a juste… Oui. Il n'en crée plus. All right. Est-ce, comme ça, pour la… E-Cramic Recovery Act, voulez-vous le supporter ou quoi? C'est juste… Il l'a juste mentionné. All right. D'abord, une résolution pour la recevoir. Que ce soit résolu que la correspondance telle que décrite à l'ordre du jour du 22 mars 2021 soit reçue, proposée par… Oui. Alors, j'ai conseiller Fogg et appuyé par conseiller Brière. OK. Merci. Tout d'accord. Adopté. Les événements à venir, conseil régulier avril le 12 et puis, tout probable, avril le 6. Oui. Il va y avoir une spéciale. Oui. OK. C'est confirmé? Ben… Oui, je… Le temps n'est pas confirmé? Le temps n'est pas confirmé, non. OK. Alors, on va vous revenir là-dessus. C'est une réunion qui aurait rapport au complexe et les architectes et le coût du métal pour discuter de ça pour une mise à jour. OK. Bon. Les prochains systèmes… Il y a-tu des systèmes qu'il faut passer à cause du micro? Oui. Alors, j'ai une résolution concernant le point 18.2 et le rajout de 18.3. Alors, qu'il soit résolu que le conseil approuve le rapport RH 04 2021 portant sur l'équité salariale. Proposé par? Oui. Conseillère Lentier et appuyé par? Oui. Conseiller Fogg. OK. Tous d'accord? Oui. OK. Adopté. Le prochain, c'est la confirmation. Oui. Alors, qu'il soit résolu que le règlement numéro 62-2021 pour confirmer les procédures du conseil à sa réunion ordinaire du 22 mars 2021 soit lui adopté en première, deuxième et troisième lecture. Proposé par? Oui. Conseiller Brière et appuyé par? Oui. OK. Conseiller Méville. OK. Tous d'accord? Oui. C'est bon. On va passer à l'ajournement à 17h11. Qu'il soit résolu que la présente assemblée soit ajournée à 17h11. Proposé par? Oui. Conseiller Méville et appuyé par? Oui. Conseiller Arlentier. Tous d'accord? Oui. OK. Tout le temps d'accord, celle-là. Je suis pas destinée, trop, trop. Je suis fermée.